Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Non, non, mais je veux pas dire que tu chantes mal, là. C'est le son qui pourrit pas ta voix. Écoute. Sous-titrage ST' 501 C'est pas une poche, hein? Mais j'avais pas remarqué, t'sais, j'écoutais juste ma voix. Et j'ai dit que le gars qui me louait ça, il va en entendre parler. C'est supposé bien marcher, c'est de l'équipement en oeuf. Même le micro? Ah, non. Il est là, ton problème. On dirait qu'il a servi pendant la Deuxième Guerre mondiale. La première, je pense. Ça va t'en prendre un autre. Un micro qui a un petit peu de l'allure, ça coûte minimum 150 piastres. Mais c'est peut-être pas le micro le problème. C'est peut-être juste un problème de connexion, un petit défaut dans le filage. J'espère, parce que ça va que ça doit coûter pas mal moins cher un fil qu'un micro. Ouais, mais pour vérifier tout ça, il va falloir que je fasse des tests. Ça risque d'être long. Est-ce que tu veux que je te mette de la musique en attendant, genre ce que tu viens d'enregistrer? Laisse-t'en faire. OK. On ferait la même chose que l'an dernier au CDL. Des poèmes toute la nuit, du monde qui lit des classiques, d'autres qui apportent des créations personnelles. Même que cette année, on pourrait organiser un atelier d'écriture poétique. Hé, c'est une super bonne idée, ça! Oui, ça m'arrive une fois de temps en temps, mais faut que je fasse attention, ça me fait chauffer ce cerveau. Puis pour attirer le plus de monde possible, on a pensé inviter Jacques-Hugues Tranchemontagne. OK. Oui, Alexis, t'as rendu compte? Jacques-Hugues Tranchemontagne? C'est qui? Hé, tu connais rien! Tranchemontagne, c'est l'inventeur de la prose atonale pré-cataclysmique. C'est lui qui a écrit bientôt le creton, puis les deux faces de l'orangé schisteux. Non, c'est lui, ça! J'ai vraiment entendu parler. De toute façon, Alexis, on ne te demande pas de connaître la poésie. Tout ce qu'on veut, c'est que tu en parles à l'association étudiante. On aurait besoin d'un petit peu d'argent. Comment ça? Est-ce qu'il va y avoir des effets spéciaux? Non, mais il veut bien venir, Tranchemontagne, mais il faut qu'on le paye pour son déplacement. C'est vrai que ça lui arrive une soirée de squeegee aussi. Non, non. Il demande 200 dollars. Va-tu en parler? Ah, j'arrive trop tôt, t'as pas fini de nettoyer. Non, justement, t'arrives au bon moment, je viens juste de finir. Merci. Ah, pour votre enfant, je sais pas, là, c'est pas fort comme activité. Comment ça? La poésie, ça touche direct aux tripes. C'est trop... C'est trop... C'est trop, c'est ça. Ça déstabilise, ça vient de chercher, c'est plein d'émotions. En tout cas, nous autres lire ou écouter de la poésie, ça nous fait triper. Puis on n'est pas les seuls, il y a plein de monde qui aime ça. Ah ouais? Comment ça, ils se cachent de bord? Les gars, allumez, il y a d'autres choses dans la vie que la télé puis les jeux vidéo. Ça serait le fun que vous vous ouvriez à la culture un peu. C'est vrai ça. Puis Alexis, tes petites blagues plates, tu peux les garder pour toi, on n'a pas besoin de ça. Ouais, Alexis, franchement. Hey. OK, là, on a une réunion cet après-midi, je vais en parler à l'association. Mais je pense vraiment pas que ça va marcher. On peut pas dépenser l'argent des étudiants n'importe comment, là. Faut venir déjà le café étudiant en sono, en éclairage... Ça n'ajudera pas beaucoup d'éclairage. Tranche-montagne, c'est de la poésie sombre qu'il fait. On aimerait vraiment savoir ton vote. Nous, on veut que ça se fasse cette soirée-là. Ça a super bien fonctionné l'année passée, je vois pas pourquoi ça serait pas la même chose ici. Surtout qu'une nuit blanche, je sais pas, ça ajoute à l'émotion, ça rend ça quasiment mystérieux. C'est comme si on retournait dans le temps du romantisme. Ouais, pour mon vote, en tout cas, on verra, hein. Va vraiment falloir que je sois de bonne humeur. Alexis, arrête de niaiser. Quoi? Ça va que je fais des blagues poches. Peut-être que je suis poche pour voter aussi, j'en sais pas. Ah, Alexis, attends, on va voter. Ils sont normalement bizarres, eux autres, avec leur soirée de poésie. Bah, à la longue, on s'habitue. C'est quand elles sont normales qu'on s'inquiète. Hé, je pense à ça. Pourquoi je te présenterais pas un poème à l'empattant? Ben, ça serait comique. Le poète mécanicien. C'est une bonne idée. Tes yeux sont comme des pneus. Quand je te regarde, je... Le gasket de tête de mon cœur frotte sur le crankshaft de ma passion. Mon radiateur ne peut refroidir ma fièvre. Tu fais allumer ma lumière chicken-jean. Hé, tu niaises, la madame Alphand. Je suis sûre que t'es un grand romantique. Oh, c'est cool, ton installation. Ouais, j'ai presque fini mes bandes musicales. Cool comme idée, hein? Ouais. Ce qui est le fun, c'est que tu peux enregistrer plusieurs pistes de guitare en même temps, maintenant, ou ajouter au tour d'instrument que tu veux. Ça, ça veut dire que je vais pouvoir donner des spectacles sans avoir à vous endurer, Étienne, puis toi. Wouhou! J'ai quoi te dire? Non, non, sans avoir à vous endurer, Étienne, juste Étienne. Oh! Ok, c'est correct. Oh! Pour mes bandes, là, il y a juste une petite affaire qui me fatigue. Puis j'ai besoin de la vie d'un gars qui a une bonne oreille, ça fait que j'ai pensé à toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est glauque, ça distorsione à mort. Tu l'entends toi aussi, hein? Ben. Avec Louis Mopsinec, c'était correct. Ben, méchant problème. Podrait être sûr pour ne pas entendre ça. D'après moi, c'est le micro qui est trop vieux. Parce que j'ai vérifié toutes les connexions, puis le filage. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ouais, c'est vrai que je veux comme ça. Ce n'est pas un pied que ça y prendrait, c'est une marchette. Mais, euh, le micro qui a de l'allure, tu sais, ça coûte environ 150 $, hein? C'est beaucoup d'argent, mais, euh, je vais te le rembourser vite, 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 tu vas voir. Écoute, tu vas encore m'emprunter de l'argent? Man, je te rappelle, je t'ai passé un bon mot le mois passé. À même mon pré-étudiant. Puis je te rappelle aussi que t'étais censé me rembourser 25 $ par semaine. Puis que t'as pas fait un seul paiement encore. Je le sais, là, je voulais te rembourser, mais j'ai pas pu. La semaine passée, je suis allé voir un spectacle avec Constance. La semaine d'avant, j'ai acheté quatre CD. J'étais super cassé de ça. Wow. Un spectacle des CD, je comprends. C'était des urgences nationales. Ouais, c'est vrai que c'était pas farfar, là, ça. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. On dirait que l'argent me disparaît des mains comme ça. Mais c'est à toi de gérer ton affaire. Je te rappelle qu'avec l'argent que je t'ai prêté sans intérêt, t'aurais dû acheter tout de suite un micro au lieu de mettre tout ton argent sur la même machine. Je le sais, là, mais qu'est-ce que tu veux que je choisisse? Ben, c'est ça. Ça fait que pour le prêt, c'est non. Puis tu vas t'arranger pour me faire un paiement cette semaine, puis avec intérêt cette fois-ci. Oh, sois cool, Alexis. Là, tu sais que c'est pas facile de tout prévoir. Si t'avais fait un budget, t'aurais pas de problème. Un budget? Ouais. Donc, t'as quel âge, toi, 60 ans? Fais-moi se faire, Roger. Je vais m'arranger autrement. Hey! Puis, comment avoir à la rentrée à l'école? Ah, je capote, là. C'est super intéressant. Je pensais jamais que je pourrais être captivé par un prof. Mais je suis surpris quand même. Il y a une couple de filles dans mon programme de gestion automobile. Pas beaucoup, là, mais... Elles sont belles. Bon, ben, tu vas peut-être te faire une blonde. Ah, non, non. Ben, je pense pas, là. En fait, j'en ai déjà une en vue. Ouais, une fille avec qui j'ai ben du fun. Qui je trippe. Hey, non, ben, chanceuse, cette fille-là. Ce qu'on peut savoir, c'est qui? Ah, ben, là... Salut! Pas trop dans le roche? Non, non, non. Les cours de soir commencent juste à 5h30. Puis, le café, surtout, plus pendant la pause. Bon, ben, parfait. Je vais être là pour te donner un coup de main. Bon, ben, tiens. J'aurais pu l'aider, moi aussi. Ah, ben, tiens. Ça fait qu'on est arrivé à un compromis. L'association va mettre autant d'argent qu'est le résultat de la vente des billets. Hein? On n'a jamais parlé de vendre des billets? Surtout qu'une soirée de poésie, ça sera pas super facile à vendre. Ah, tiens. Il me semblait que tout le monde aimait ça, la poésie. Oups. Dis rien, s'il te plaît. Tu usas déjà assez calé de même. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'on peut pas vendre des billets puis se retrouver devant rien si on en vend pas assez pour payer Tranche-Montagne. C'est qui, ce Tranche-Montagne? Jacques-Hugues Tranche-Montagne, le plus grand poète vivant. C'est sûr, les autres sont morts de faim. C'est pas ça où il devait de l'argent à un chum qu'il redonnait pas. Hein, man? Oh! Alexis t'a prêté de l'argent. Comment t'as fait pour deviner? Alexis a tellement été subtil. En tout cas, les filles, si vous êtes pas certaines d'en vendre assez des billets, faites une étude de marché. Oh, c'est quoi cette affaire-là? On le sait que notre idée est bonne, ça a super bien marché l'année passée. Pourquoi c'est obligé d'être aussi compliqué? Ouais, surtout que nous autres, on a jamais fait ça, une étude de marché. C'est super facile. J'ai vu ça dans mon cours de marketing à dernière session. En gros, c'est un sondage. Faut demander aux étudiants s'ils veulent voir un récital de poésie. Combien ils seraient prêts à payer, etc. Ouais. C'est vrai que dans le fond, comme ça, on saurait si on aurait assez de monde pour payer Tranche-Montagne. Ouais, mais c'est quand même du travail de plus. Avec la publicité puis le recrutement, on peut pas dire qu'on se pogne à le derrière non plus. Je sais bien. Il va falloir faire ça vite, hein? Si on va avoir le temps de faire les affiches, les imprimer, trouver les commanditaires. OK, pas de commanditaires. Mais c'est mieux si on s'y prend d'avance. OK? C'est ça, bye. Bye. Les filles, je vous écoutais, là, puis je me disais que ce serait peut-être le fun si je jouais de la guitare pendant ma petite soirée de poésie. Tu sais, la petite musique de fond, tranquille, là. Oh, ouais! Enfin, une bonne idée! Oh, tu pourrais faire des petites impros selon ce que les poèmes t'inspirent. Oh, oui! Ça va être super original. Ça va mettre de la vie. Oh, merci, Manolo. C'est vraiment généreux de ta part. Ça me fait plaisir. Mais j'ai jamais dit que je le ferais gratuit. Bon, une autre affaire. Combien tu veux? Je sais pas, là. 50 pierres, c'est pas ça? Ouais, c'est pas donné. Ouais. Je suis pas sûre qu'on va avoir les moyens, mais on me dit pas non. On va juste attendre le résultat de notre super sondage. C'est pas que ça va marcher, j'ai un couple de choses à payer. Genre, Alexis? Genre. Hé, c'est quoi la super nouvelle que tu voulais m'annoncer? J'ai fouillé hier sur le net et puis j'ai trouvé cette petite annonce-là. Regarde ça. Un micro-scalteur? C'est un des meilleurs micros au monde. Je le signe. As-tu vu le prix? Il demande 100 piastres. 100 piastres? Fait absolument que je l'achète là, là. Je le signe. Une question comme ça, ça ne se représentera pas. Je ne l'ai pas, 100 piastres-là. Puis même si Celina puis Lina me payaient pour la soirée de poésie, il me manquerait toujours 50 piastres. Est-ce que toi, toi, tu pourrais peut-être me les prêter? Attends. C'est toi qui a deux emplois puis moi qui en a pas qui devrais te financer? Ça peut-être bizarre comme ça, mais c'est un peu ça l'idée, oui. Ouais, c'est sûr que j'aime vraiment ça faire des voix sur tes chansons. Je serais plate si elle tombe à l'eau. Ouais, je pourrais peut-être passer un peu d'argent de mon compte, dans le fond. Chloé, si tu fais ça, crois-moi, tu ne reverras jamais ton argent. Je sais de quoi je parle. Écoute donc, lui, est-ce qu'il est en train de me faire une réputation de voleur? Ben là, je le dis. Oui. Man, ça y est, t'es rendu avec une réputation à l'échelle internationale. Ah, ouais? Ouais, regarde ça. Il y a un astronome américain qui a donné ton nom à un nouveau trou noir dans notre galaxie. Ah, mais t'es plus chanceux. C'est toujours les mêmes qui ont tout, hein? Pis ça, là, c'est grâce à moi, hein? Si j'en avais pas autant parlé, personne n'aurait su que t'étais un vrai trou noir à l'argent. En passant, t'as pas le 350 que je t'ai prêté, hein? Non. Hé, trou noir. Pourquoi tu dis ça, Alexis, là? Je t'ai l'ai dit que je te rembourserais. Je t'ai même expliqué pourquoi j'ai pas pu le faire jusqu'à maintenant. Passe-tu vraiment que je te disais ça juste pour m'en débarrasser de toi? Ouais, peut-être. Je te dis qu'avec des amis de même, là. De toute façon, qu'est-ce que tu fais ici, là? Tu m'espionnes? T'as pas rapport, là? Je suis venu rencontrer Loïc pour la réunion des jeunes entrepreneurs, OK? Ben, va le voir, Loïc. OK. Oui, alors, comme je disais, je pourrais peut-être retirer 50 dollars de mon compte pour te passer. Merci quand même, Chloé, mais je vais me chercher une autre solution. Emprunter à des amis, c'est peut-être pas la meilleure chose à refaire, finalement. Bon, avec ces trois personnes-là, on est rendu à 36 personnes intéressées. Cool! Puis, vous autres, combien vous seriez prêts à payer pour assister à notre soirée de poésie? Ben, je sais pas, moi, cinq pièces. Ben oui, ça a de l'allure, ça. Mais c'est toi qui paye. Avec 5 dollars, vous êtes pas mal dans la moyenne. Si ça continue de même, ça risque d'être seul près des billets. Ouais. Ouais, il faut avouer que l'idée d'Alexis n'était pas si poche que ça, finalement. Ouais, en passant, savez-vous c'est quoi la différence entre un poète et un mime? Non. Ben, il y en a un que tout le monde aïe. Même ça mêle. Puis l'autre, l'autre aussi, finalement. Ouh, elle est vraiment bonne, Jeff, mais répand-la pas trop dans ses jep, hein, ça pourrait nuire à la vente de nos billets. Non, mais sans blague, là, même si c'est un petit peu plus cher, moi, je vais y aller à votre soirée. Hein? On va y aller, Jeff? Ouais, ouais. Je pense que ça va être une soirée super. bon, ben, on va continuer notre sondage, nous autres, hein. Hé, il doit avoir du monde à l'Agora. Bye. Bye. Écoute-donc, il refroidit pas ce café-là. Ben là, il fallait me le dire que tu voulais un café glacé. Non, non, mais il y a une limite. Par exemple, il est tellement chaud que ça fait fondre mes plombages. Je risque un empoisonnement aux plombs, moi, là. T'es niaiseux quand tu veux. t'es niaiseux quand tu veux. elle a la fille, là, que j'ai en vue. Ah, oui. Puis, y a-tu parlé? Non, non. Ben, ça sent rien, là. Ah, ben là, moi, je pensais que t'avais du nouveau. Tu vas me dire c'est qui, au moins? Ouais. C'est toi. Je suis amoureux de tout, Anaïs. Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Mais, c'est parce que je ne suis pas en amour avec toi. Je pensais que la soirée de poésie c'était comme une invitation pour sortir avec toi. Ben, oui. Mais, mais en amie. Tu sais, je n'ai pas envie de sortir avec un gars de J.F. Encore moins avec toi. Juste, on a tellement de plaisir ensemble. J'ai l'impression que ça pourrait tout gâcher. Ben non, ça ne changerait rien, me semble. J.F., juste le fait que tu me l'aies dit, ça va changer les choses entre nous. Je pensais que j'avais un ami. C'est pas ta ville. T'en as toujours un. Wow, c'est encourageant. En une seule journée, on a réussi à intéresser environ 50 personnes. 50. T'es surpris, hein? Mais pour ça, il ne faudra pas vendre les billets trop chers, environ 2 ou 3 dollars. C'est bon, ça? Ah oui, il va quand même falloir que vous preniez une partie de votre budget pour payer l'impression des affiches. Hum, ça veut dire qu'on n'aura pas assez d'argent pour payer Manolo. Il faudra peut-être faire pression sur l'association pour qu'elle augmente un peu le budget. Hum, c'est drôle quand c'est pour toi. C'est plus grave de dépenser l'argent des étudiants à n'importe comment, hein? Non, ça n'a pas rapport. De toute façon, il n'y avait pas voulu. Ben oui, il me semble. Excuse-moi, c'est le neuf, il faut vraiment que j'y aille. Il faut j'acheter des trucs que j'oublie au centre, tu me dis. Bye. Bye. Ça m'a vraiment fait peur. Je ne savais pas que tu étais là. Oui, j'attendais qu'Alexis en aille et je n'ai pas vraiment le goût de le voir ces temps-ci. Nous écoutais-tu, hein? Non, non. Bon, ben dans ce cas-là, pour la soirée de poésie, on ne pourra pas... Payer, je le sais. Non, 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 je n'écoutais pas, j'ai entendu, ce n'est pas pareil. Mais tu vas venir faire de la musique quand même à mon beau petit frère en sucre que j'adore. T'essayeras ça avec Tranche-Montagne? Oh, mon beau poète en sucre que j'adore. J'ai hâte de voir si vous y a les gratis, moi. Puis si je le faisais pour 25 piastres, hein, hein, ma soeur en sucre que j'adore. Oui, peut-être. Il faudrait que j'en reparle à Lina puis qu'on révise notre budget. Juste de même, aurais-tu à en faire un budget? Non, 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 pas vraiment. C'est Alexis qui nous a aidés. Mais demande-lui, il est super bon là-dedans. Demandez à l'oncle Picsou. Es-tu malade? J'aimerais encore mieux vous faire poste dessus par un rouleau compresseur. OK. Hé, jamais. Je comprends que tu n'arrives pas, man. Tu dépenses quasiment plus que ce que tu gagnes. Oui, on ne se peut pas, ça. Regarde, ton magasin dépose ta paie dans ton compte chaque mois. Directement. Bon. Toi, tu fais plein de petits retraits avec ta carte de débit, mais chaque transaction te coûte à peu près une pièce. Puis dans certains guichets, comme celui du dépanneur, c'est 2,50. Toi, tu ne comptes même pas ça dans tes dépenses. Aïe, aïe. fais moins de retraits, mais retire plus à chaque fois. Ou quand tu achètes quelque chose avec ta carte de débit, mais retire de l'argent en même temps. Comme ça, tu vas sauver des frais. Puis surtout, renseigne-toi auprès de ta banque sur le seuil minimum de ton compte. C'est quoi ça? Quand tu as moins qu'un certain montant dans ton compte de banque, la plupart des banques te chargent des frais d'administration chaque mois. Hein? Non, les banques finalement, c'est des vrais trous noirs à argent. Des trous noirs à argent. Tu fais des drôles de liens dans ta tête, toi. Je me comprends. En tout cas, c'est ça. D'un côté, tu listes tous tes revenus, puis de l'autre côté, toutes tes dépenses, en commençant par les dépenses que tu ne peux absolument pas couper. Mets donc le 25 $ que je suis supposé te rembourser à chaque semaine en haut de la liste. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment une dépense obligatoire, celle-là, hein? En tout cas, j'ai trouvé ça moyen ce que tu m'as dit aujourd'hui. Surtout devant Chloé. C'était assez poche. Hé, là, c'est juste une farce. Ben, j'aimerais ça que tu lui dises à Chloé. Ouais, t'as raison. Bon, c'est qu'on le finit ce budget-là, là. Ah, mais tu m'as pas dit combien tu voulais pour m'aider à le faire, hein? Faudrait que je le rajoute dans les dépenses. Pour toi et mon chum, c'est gratis. Surtout que si t'arrêtes de flamber ta paie, tu vas peut-être avoir des chances de me rembourser mon prêt. Hein? 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 Il avait l'air resté fou avec ses bermudas. Hé, réveille, chose, on est au mois de janvier. Ça va pas, hein? Ah, non, non, je pense que c'est quelque chose que j'ai mangé, là. J'ai mal à l'estomone. Salut! Allô! Puis, as-tu eu le temps de penser à ce que je t'ai dit? Ah oui, j'ai trouvé une place pas chère pour imprimer les affiches. À 25 dollars, on va pouvoir payer Manolo. Oh, cool! On va avoir une soirée de poésie d'enfer. Ah oui, en passant, j'y ai bien pensé puis finalement, j'irai pas. Hé, c'est dans deux semaines, tu t'en tireras pas mal jusque-là. Non, non, mais c'est juste que c'est pas vraiment quelque chose qui me passionne. G, viens donc, on va avoir du fun. Non, non, je pense que j'ai quelque chose de planifié cette soirée-là en plus. Ah, puis je vais aller si tu peux. Tu t'en vas si tu peux avec l'estomac à l'envers. En tout cas, espérons qu'il n'y en aura pas trop, des menteurs comme lui. Oh, vite. Faut aller vendre nos billets avant que tout le monde change d'avis. Ça fait qu'avec tout ça, même à 100 piastres, je pourrais même pas l'acheter, ce micro-là. T'es sûr que tu veux pas que je te prête un peu d'argent? Non, merci, Chloé, mais c'est pas dans mon budget. Tu pourras au moins en louer un, ça serait déjà moins cher. Non, c'est pas fou. Je vais penser. Manolo, ça va marcher finalement. On a vendu assez de billets, on va pouvoir t'engager pour la soirée de poésie. À 50 piastres? Non, t'avais dit 25. Un gars s'essaye. Pis une fille dit non. OK, OK, là, c'est pas drôle que ça. Ta face était, par exemple. Au moins, avec 25 piastres, je vais pouvoir louer mon micro sans toucher à mon budget. Hé, en passant, qu'est-ce que vous diriez d'aller visiter le nouveau centre d'escalade? Il me paraît que c'est pas cher. Même pas cher, j'irais pas. Hé, je veux garder mes piastres. Ouh, Manolo qui veut pas dépenser. Es-tu malade ou...? À moins qu'il soit vraiment en train de devenir sérieux. Alors, bientôt, ça va être les petits cheveux courts, le petit veston, là, tu te cravaches. Hé, comique, hé, comique. Mais là, tu veux cette tirage qui se cravache? Des concours et des tirages incroyables t'attendent sur le site de Random. Tu cours même la chance de gagner une visite sur le plateau de tournage. Lundi, à Ramdam. J'attends Sophie pis j'aimerais ça être seule avec elle. T'as te dérange? Un peu, oui. Simon, tu te racontes des histoires. Allô? Tous les jours de la semaine, deux épisodes en rafale de Ramdam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada